Vos deux centres de la rénovation Home Argoire de Louport et l'Anse-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Le 16 juin dernier, Jim Export soulignait ses 20 ans d'existence à son Assemblée générale annuelle à l'École des pêches des Grandes-Rivières. Lors de cette soirée, un hommage a été rendu à M. Edmond Serrois, membre fondateur de l'organisme. Nous l'avons reçu en studio pour parler de l'importance de la prise d'eau de mer dans le développement économique de la ville de Grandes-Rivières. La prise d'eau de mer, ça, c'est... Il y en avait eu l'avant, mais c'était une prise d'eau qui était au-dessus d'après ce que j'ai pu comprendre d'eux autres. Avec les marées, les tuyaux s'en allaient, puis la prise d'eau de mer, ça bouchait avec le gommon et tout ce qui rentrait là-dedans. Mais la prise d'eau de mer, donc, qui était importante, elle, elle est creusée dans le milieu marin. C'est pourquoi, à la fois, que la ville a eu besoin de cette prise d'eau de mer? Bien, c'est parce qu'au sommet économique qui a eu lieu en 87 qu'en 88, on parlait beaucoup de développement à l'école des pêches, même de la recherche. Et moi, j'avais formé un comité à ce sommet-là qui a eu lieu. J'avais un monsieur de M. Souffin, puis de son nom, il faisait de la recherche à l'école, au MAPAC. Et l'autre personne qui était sur le dossier avec moi, c'était Jean-Claude Grégoire, que tout le monde a connu. C'est lui qui était, lui, il était un sous-ministre, puis il avait son bureau à Chandler. Puis c'est lui qui a eu la lourde tâche, si je peux m'exprimer ainsi, de fermer les colonies, que ce soit Saint-Gabriel ici, que ce soit Saint-Alemont, Pellegrin. Il y avait la lourde tâche de dire à ces gens-là que le gouvernement n'interviendra plus d'aucune façon pour l'ouverture des chemins et tout ça. Il fallait qu'il descende dans les centres, comme Saint-Alemont et Saint-Charles-Garnier sont descendus à Chandler. Saint-Gabriel ici, il y a une bonne partie qui est venue à Grande-Rivière ici. Et lui, il faisait partie de mon comité. Et on a présenté le projet de la prise d'eau de mer. On ne savait pas trop de quelle capacité qu'elle avait, mais le monsieur, moi, j'avais eu deux rencontres avec les personnes en question, le monsieur du MAPAC et Jean-Claude. Et la deuxième rencontre qu'on a eue à la ville, il fallait prendre une décision sur quel projet qu'on embarquait. C'est le monsieur du MAPAC qui est arrivé avec la prise d'eau de mer. Moi, je ne connaissais pas ça, la prise d'eau de mer. À l'époque, j'ai dit, qu'est-ce que ça va emmener? Bien, il dit, la prise d'eau de mer, on parle de recherche à l'École des Pêches, on parle de développement, on parle possiblement d'un parc industriel qui va s'installer. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Le parc industriel est là grâce à la prise d'eau de mer. Puis, puisque je parle du parc industriel, je me suis payé une petite visite pour payer, m'inviter à une petite visite qui a eu lieu, j'ai trouvé ça formidable. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que dans les usines de Pessons-Salé-Gaspésien, il y a 200 personnes qui travaillent là, puis dans l'autre usine, il y a 100 personnes. C'est donc dire que, puis c'est grâce à la prise d'eau de mer, c'est long de dire que ces 300 personnes-là, si on n'avait pas la prise d'eau de mer, on n'aurait pas pu, le parc industriel, on ne parlera pas de développement du parc industriel parce que ça prenait une prise d'eau de mer. C'est là l'importance qu'on voit d'avoir été chercher une prise d'eau de mer qui fait en sorte qu'il y a 300 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, puis qui se qualifient à l'assurance-emploi. Puis à chaque année, ils sont assurés qu'ils vont avoir leur emploi. Puis si je me fie à ce que le propriétaire de Pessons-Salé-Gaspésien m'a fait part, ils ont l'intention de moderniser ça davantage, puis que ça doit encore s'amplifier, puis peut-être rajouter, je ne sais pas, peut-être 25, peut-être 30 employés de plus. Et ça, c'est drôlement important pour l'économie de notre ville. En plus de ces deux usines, il y a aussi Cannes Aquaculture qui va s'installer grâce à cette entreprise d'eau de mer. Justement, c'est toute la prise d'eau de mer qui est la clé de développement du parc. Sans la prise d'eau de mer, on oublie ça, on ne sera pas en mesure de le faire. Mais nous, quand on l'avait présenté, une première étape, on est allé à Gaspé, on a présenté le projet, c'était Maître Pigeon qui était président à l'époque du comité. Et on avait été accepté là. Et après, on est allé à Carleton. Là, à Carleton, c'était la décision finale. Il y avait des prises d'eau de mer à 3 000 gallons en minute. Il y en avait, ça dit qu'on pouvait avoir une de 3 000 gallons en minute, une de 8 000 gallons en minute, une de 10 000 gallons en minute. Et selon le monsieur du MAPAC, qui faisait partie de mon comité, moi, je ne connaissais pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça prendrait? Il a dit, monsieur Siroy, ça prendrait une prise d'eau de mer d'un minimum de 8 000 gallons en minute. Ah, bien, j'ai dit, OK, on va présenter le projet sur 8 000 gallons en minute. Quand on est arrivé à Carleton, on nous a dit, oui, votre projet est accepté, mais pas à 8 000, 3 000 gallons en minute. Là, mes deux compagnons qui m'accompagnaient ont dit, les deux personnes qui m'accompagnaient ont dit, « Ben là, j'ai demandé, quand j'ai vu que ça branlait, j'ai demandé une période de réflexion qu'on pouvait se retirer, puis qu'on pouvait discuter les trois ensemble. » Moi, dans mon option, moi, c'était, si on dit non à la prise d'eau de mer, ça veut dire qu'on ferme la porte. Mais si on dit oui à 3 000 gallons, puis après qu'elle va être installée, s'ils s'aperçoivent que 3 000, c'est pas assez, ça prend 8 000, 10 000, ben ça sera leur problème à eux autres. Nous autres, notre travail va avoir été fait en partie. On a eu la prise d'eau de mer, puis elle est installée là. Puis quand on, j'en parlais justement avec un propriétaire des poissons salés gaspésiens, le fils de Léo Nicolas, Réal, puis il venait justement d'amplir à ses bassins, on a fait un calcul assez vite, puis ça donnerait à peu près, selon ce qu'il a payé en litres, parce qu'il paye pour l'eau aux autres, selon ce qu'il a payé en litres, ben ça équivaut à peu près, on a calculé ça assez vite, une usine de 8 000 gallons en minute. La prise d'eau de mer, ça serait une dimension de 8 000 gallons en minute. C'est donc dire qu'à 3 000, on n'aurait pas eu assez, mais on a bien fait de dire oui à la prise d'eau de mer de 3 000, puis après, ben là le problème, c'est déplacer en HOMAPAC, qu'eux autres, ils ont été obligés de la grossir. C'est dans ce sens-là qu'on a fait un bon coup, je pense, puis qui a permis, puis le développement du parc industriel serait impossible sans la prise d'eau de mer. Présentement, elle est à 8 000? Elle est à 8 000, on voit le calcul qu'on a fait, mais ils peuvent la monter à 10 000, c'est facile. Là, elle est à l'épreuve, il n'y a pas de tempête qui peut, la glace ou peu importe, là, elle est creusée dans la mer, puis elle est placée là, qu'elle ne peut pas déranger, puis elle est sécuritaire, il n'y a aucun danger.